Cette cérémonie est pleine de symboles, surtout qu'elle tourne autour de la culture de la paix et présente le pont important de ce qu'il a été tout au long de sa vie, cette vie qu'il a consacrée à son pays, le Gabon, à son continent, le monde, en amour à la planète Terre. Parce qu'il faut le dire que ce dialogue, cet arbre de paix, il l'a porté au-delà des frontières nationales, au-delà de son continent qu'est l'Afrique. C'est l'homme de la paix, c'est un symbole très fort. Il a démontré dans sa présence, en ce qui concerne la résolution des conflits au niveau international, et il a toujours cherché à le manifester au niveau intérieur. Donc aujourd'hui, c'est en fait un héritage que nous devons absolument cultiver. Cette paix est illustrée aussi par un message très fort aujourd'hui, qu'est l'autre union entre la sagesse indispensable et la jeunesse. Donc c'est ce pont que nous devons absolument maintenir, parce que le Gabon a cette force, c'est un pays où la paix a toujours été mise en exergue, grâce à un homme, Omar Bongo Ndimba. Il est clair que le chef de l'État actuel, Ali Bongo Ndimba, fait tout pour aller dans ce sens. Donc la paix, aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort pour tous les Gabonais. Et nous allons dans ce sens. Ce symbole très fort pour les Gabonais, nous devons le maintenir. C'est une chose très forte pour les Gabonais, nous devons la préserver. Donc c'est la marque de fabrique même des Gabonais. La paix, la cohésion, le dialogue, la tolérance. Ce sont ces éléments aujourd'hui que nous fêtons. A la fois, bien sûr, nous regrettons la disparition, mais nous sommes heureux parce qu'un aspect important de l'œuvre du chef de l'État, Omar Bongo Ndimba, est aujourd'hui dans les mains des Gabonais. Et les Gabonais sont conscients de cela. C'est un jour particulier en décalage, parce que le jour à proprement parler, c'est le 8. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 4, mais c'est le début de la commémoration du 10e anniversaire de son décès. Et pour nous, le souvenir reste vivace parce qu'on se rend compte que 10 ans, ça passe vite. On a l'impression que c'était hier. Et c'est pour ça que nous avons toujours beaucoup d'émotions à évoquer le président Omar Bongo. Et cette date restera jamais gravée dans nos mémoires. Je crois que c'est la réunion de tout le monde d'Omar. Tout le petit monde d'Omar et tout le grand monde d'Omar. Quand nous nous retrouvons entre nous, rien que la présence des uns et des autres, on se dit, ah, on était ensemble. Je retourne, j'étais directeur de cabinet, je vois M. Lesonguet à côté. C'est ça un peu la façon d'Omar a su nous regrouper. Sauf que je regrette un peu que j'ai beaucoup entendu dans les déclarations, feu Omar Bongo. Non, Omar Bongo est présent. Il ne peut pas être fait Omar Bongo. Il est Omar Bongo, il sera toujours Omar Bongo. Mesdames et messieurs, je vous demande respectueusement de vous lever pour que nous puissions chanter l'hymne de Capo, s'il vous plaît. Oui ! Nous avons fait autant de matchs au cours de nombreuses rencontres mais jamais une équipe ne vaincra notre Capo. Au Capo, au Capo chéri. Tu es vraiment une équipe d'Estar à la recherche de notre vie, à la recherche du secret de nos victoires, à la recherche du secret de nos victoires. Au Capo, Capo, Capo ! Aujourd'hui, ce retour des gens, c'est le lieu qui porte son nom, où nous avons appris, parce que j'ai été aussi élève dans cet établissement, enseignante au lycée technique, chef d'établissement au sein de ce complexe. Donc vous doutez bien que c'est plein de souvenirs qui reviennent en moi et cette responsabilité, je l'ai eue très jeune. C'était donc non seulement un homme de paix, un chanteur de la paix, mais aussi celui qui savait faire confiance à toutes les générations et qui a fait en sorte que cette culture intergénérationnelle soit inculquée au sein de chacun d'entre nous. homme, femme, jeune, vieux, pour une vie commune en harmonie, parce que, comme il le disait si bien, au-delà de tout, il a placé son amour pour son pays, le Gabon. Sa manière d'être, sa manière de faire, en notre qualité, ou en ma qualité aussi, de collaboratrice, me sert aujourd'hui, parce qu'à certains moments, on reconnaît sa trace, on dit oui, vous avez été à l'école du président Omar Bongo Onzimba. Moi, personnellement, je suis très touché de voir que beaucoup d'anciens étaient là. J'ai touché que beaucoup d'anciens ne fissent pas là, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça devrait être le retrouvaille de tout le monde. Donc moi, je suis heureux d'être là, de partager avec ma soeur, mes soeurs, mes frères, les livres et tout, le souvenir de cet homme, ce grand homme qui nous a réunis, qui nous a aimés et qui continue de nous aimer là où il est. Lui, il cultivait la paix. Comme on disait, on ne mange pas la paix, mais lui, il mangeait la paix. Et il vivait la paix et il était la paix. La paix n'a pas de prix. Rien ne vaut la paix. D'aucuns diront, et il aimait aussi à le dire, c'est vrai qu'on ne mange pas la paix, mais sans paix, on ne peut pas manger. Sans paix, on ne peut pas parler de développement. Sans paix, on ne peut pas parler d'économie. On ne peut pas parler de formation et d'éducation. Donc, c'est l'essence même de la vie de chacun d'entre nous. Cette paix qui nous a demandé, une paix intérieure, être en paix avec soi-même, une paix avec son environnement, pour pouvoir vivre en harmonie, dans son espace, dans sa société, dans sa famille. Et cette paix pour notre nation, pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés d'un développement meilleur de notre pays élogan. d'un développement meilleur de notre pays. d'un développement meilleur de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada